On aime Voltaire ou on le déteste sans juste milieu. Et pour ma part, je trouve que c'est un hypocrite grognon, un hypochondriaque, un mariole orgueilleux, un solitaire, anticonformiste, insolent et ambitieux. Tim Rousseau. Pour faire cette biographie aussi difficile que polémique, j'ai décidé de la construire sous forme d'article comme Voltaire a pu le faire pour le dictionnaire philosophique. On partira donc d'Harouet pour arriver à Voltaire en passant par tous ses traits de caractère. Et comme je n'ai fait la confiance pour l'objectivité, je m'en chargerai. Bon, et ben on peut y aller maintenant. Celui que l'on connaît sous le nom de Voltaire s'appelle en réalité Jean-Marie Harouet et il est né officiellement à Paris le 21 novembre 1694 dans une famille bourgeoise bien implantée dans la capitale depuis le 15e siècle. Sa mère meurt alors qu'il n'a que 7 ans et toute sa vie va entretenir des rapports plutôt houleux avec son père. Engagé, il l'est surtout avec les grandes affaires qu'il a soutenues et défendues, la plus célèbre étant sans doute l'affaire Calas. Le père Calas était un protestant toulousain accusé d'avoir assassiné son fils qui s'était converti au catholicisme. Présumé coupable et jugé sans procès, il est exécuté après avoir subi les pires tortures. Quand Voltaire s'engage dans cette affaire, il est déjà bien vieux puisqu'il a 70 ans et le père Calas est déjà bien mort. En fait, il s'agit simplement de faire le travail que les juges auraient dû faire à l'époque et de réhabiliter le pauvre homme. Enfin, facile de défendre le pauvre et l'orphelin quand on est riche à foison. Comment en plaindre le malheureux quand lui, il se complaît dans son luxe ? Bon, c'est peut-être un petit peu abusé de dire ça, tu crois pas ? En tout cas, l'affaire Calas n'est pas la seule affaire. On peut aussi parler de l'affaire Sirven, de l'affaire Lalito-Lendal, de l'affaire de Bombayi ou bien de l'affaire du Chevalier de la Barre. Une chose est sûre, Voltaire représente un cas rare d'engagement au nom de la tolérance et de la justice et clairement, on peut pas dire que Rousseau ait fait un quart de ce qu'a pu faire Voltaire. Voltaire écrit parfois plus vite ce qu'il ne pense et ça le fourre dans des situations un petit peu compliquées. S'il voyage tout au long de sa vie, c'est en fait surtout parce qu'il est exilé à cause de ses oeuvres et il passe même 11 mois en prison à la Bastille en 1717 parce qu'il a écrit Poirot Regnante, un poème assez pernicieux où il dénonce les relations insétueuses du régent qu'il détestait. Mais ça ne lui servira pas de leçon puisqu'il y retournera quelques années plus tard et qu'il sera exilé pour les mêmes raisons tout au long de sa vie. Voltaire mettra à profit ce séjour à la Bastille en écrivant une des dernières épopées françaises qui s'appelle Lauréade. Et quand il partira à Londres en exil pendant 3 ans, ce sera exactement la même chose puisqu'il reviendra avec les lettres philosophiques notamment. Mais pour ce Parisien, être toujours exilé de Versailles et de Paris quasiment tout au long de sa vie, c'est tout simplement un crève-cœur et il retrouvera la paix une fois qu'il s'installera à Ferney en 1758. Une chose qu'on ignore souvent à propos de Voltaire, c'est son hypochondrie. Le gars est toujours malade. Enfin, il se croit toujours malade. C'est vraiment le malade imaginaire du 18e siècle. Il se plaint tout au long de sa vie de coliques aigus. Il fait son testament, plante ses invités alors qu'ils sont en train de manger pour aller se coucher et toutes ses grandes œuvres, c'est dans son lit en pyjama qu'il les a souvent écrites. En fait, dès qu'il voit un gâteau et malgré ses coliques, il ne pourra jamais s'empêcher de sauter dessus en sachant qu'il va passer la journée du lendemain à le regretter. Mais c'est comme ça, Voltaire est tout simplement un hypochondriaque né. Bon, t'es un petit peu de mauvaise foi quand tu penses qu'en 1723, il a vraiment eu la petite vérole et qu'il était vraiment à l'article de la mort. C'est normal du coup qu'il ait fait son testament. Enfin bref, en 1778, quand il est vraiment à quelques mois de mourir, là non plus on peut pas dire qu'il ait été hypochondriaque comme t'arrêtes pas de le sous-entendre. En plus, il était harcelé pendant des mois et des semaines par tous les courtisans de Versailles. Donc franchement, plutôt résistant le Voltaire pour mourir à plus de 80 ans. Ah, les courtisans. Voltaire sera souvent le premier d'entre eux puisqu'une bonne partie de sa correspondance consiste à supplier le roi Louis XV qui ne l'aimait pas parce qu'il se méfiait de lui, ou la reine Marie-Lizinska, ou alors le roi Frédéric II de Prusse, ou encore l'impératrice russe Catherine II. Toute sa vie, Voltaire cherchera à se faire apprécier des grands, il devient historographe du roi Louis XV, puis en exil avec Frédéric II, il corrigera les vers de ce philosophe roi et deviendra chambéant. Oui, enfin, d'écrire comme ça, c'est un petit peu facile et tu m'étonnes qu'il a l'air du plus gros hypocrite du monde. En réalité, je tiens quand même à préciser qu'à cette époque, pour être un homme de lettres, il fallait bien sûr louer les grands de ce monde sans quoi on avait rien et même pas de quoi acheter des plumes pour écrire. Donc bon, quand on sait qu'en plus, la courtisannerie, c'était ce qui détestait le plus au monde et ça, on le sait pour sûr, franchement, c'était pas un hypocrite. Voltaire et les femmes, et bien ça fait pas vraiment rêver. S'ils perdent sa virginité, supposément, avec Olympe, dite pimpète, du noyer en 1712, après ça, on peut pas vraiment dire que Voltaire soit un amoureux transi. On pourrait même carrément dire que c'est un impuissant. Oui, en même temps, Rousseau, c'est plutôt les sentiments, et Voltaire, c'est plutôt l'esprit. Et en plus, il aimait les femmes intelligentes et pimpètes, on peut pas vraiment dire qu'elle était très fut-futin. La femme de sa vie, ça reste quand même Gabriel-Emilie, le tonnelier de Breteuil, qui est plutôt appelée Émilie du Châtelet, qui était une femme savante, une philosophe, une scientifique, tout ça à la fois. Donc bon, ok, elle l'a trompée quelques fois, mais je pense quand même que leur amour, elle est bien au-delà de tout ça. Oui, et quand Mme du Châtelet meurt, et que sa nouvelle maîtresse, c'est sa nièce, Mme Denis, qu'est-ce qu'on dit ? Oui, et ben on dit rien, voilà. Une relation, d'ailleurs, qu'on a appris relativement tardivement en 1957, et qui a été gardée bien secrète. Je ne me demande pas pourquoi. Faire une biographie de Voltaire, c'est en réalité très compliqué, parce que l'homme est infatigable, et il est toujours en mouvement. C'est un hyperactif, c'est un hyperactif qui court d'une cause à une autre, d'un pays à un autre, et qui tout le long écrit. Malgré tous les événements de sa vie, il n'arrêtera jamais d'écrire, et sa production est tellement puissante, que vraiment, toutes les citer et toutes les lire, c'est impossible. C'est pour ça que je vous renvoie à la fin de la vidéo, où je vous ai dit féministe non exhaustive de toutes ses oeuvres. Voltaire est toujours à l'oeuvre, et même en 1778, quelques semaines avant sa mort, il bataille pour mettre au point le dictionnaire de l'Académie française, où il avait enfin réussi à rentrer après bien des péripéties. Voltaire est toujours sur le champ de guerre, une plume à la main, en cherchant sa nouvelle cible. Je crois qu'on aura compris que je ne porte pas vraiment Voltaire dans mon cœur, et le moins qu'on puisse dire, c'est que faire une biographie sur Bonhomme, ça relève vraiment du miracle, parce qu'il est tellement complexe que je sais que je rentre dans une polémique. Je lui préfère Rousseau, ça oui, mais Voltaire, c'est le 18ème siècle à lui tout seul. Il est fin, plein d'esprit, et fabuleusement intelligent. Oui, mais je le trouve quand même relativement hypocrite, dans son rapport avec les grands, je pense qu'il se perd lui-même, et je ne parle même pas de sa fortune, potentiellement bâti sur l'esclavage, puisque les preuves me manquent, et que je ne peux rien affirmer. En tout cas, on ne peut pas enlever à Voltaire que c'est le modèle pur de l'intellectuel engagé, et s'il soulève encore autant le débat, c'est parce que malgré tous les documents qu'on a sur lui, il est difficile de dire qui il était. En tout cas, comme d'habitude, d'ici à ma prochaine vidéo, bonne lecture ! Bon, ça va, t'es contente, j'ai pas trop déversé mon volin ? Oui, ça va, mais on n'a pas rendu Voltaire plus simple, c'est pas faux. Petit Voltaire. Rousseau. Voltaire. Rousseau. Voltaire. Rousseau. Voltaire ! Rousseau ! Sous-titrage ST' 501